Heeey ! Oh la pire intro ! Ça fait plus de 10 ans que je suis sur Youtube et donc je me suis dit que c'était le moment de faire un bilan On va parler sur E4, Golden Moustache, Kawaii Bukkake, Truce Boy, ASKIP On va essayer de parler un peu de tout et surtout des projets à venir Bienvenue dans cette vidéo, je sais plus comment introduire... Bienvenue ! Allez générique ! Il n'y a pas de générique... Bon, on attaque ! On commence tout de suite, simple, Kawaii Bukkake, mon groupe de punk rock tire sa révérence, fait un petit concert d'adieu, un barreau de donneur même parce qu'il y a plusieurs concerts, on termine au Hellfest ce qui est quand même incroyable, on va brûler en enfer avec ce groupe et juste avant on fait 3 dates, à Paris, à Rennes et à Nantes donc si vous voulez nous voir ou que vous nous avez déjà vu mais que vous voulez nous voir une dernière fois, c'est maintenant ou jamais Clairement, je vais appeler ma fille Bukkake Suricate ! Qu'est-ce qu'il en est de Suricate ? Je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous qui me suivent parce que vous m'avez découvert avec Golden Moustache et donc avec les films qu'on a fait avec Suricate On a fini par les dissocier notre long métrage en 2015 donc je suis hyper fier On arrive bientôt à 10 millions de vues ce qui est un truc de malade, le film va être vu 10 millions de fois ! On a fait un blockbuster avec que dalle d'argent Magali ? Oh putain... Oh putain... Oh putain... Tu... Tu as quel âge ? T'as quel âge ? J'avais 5 ans et demi Oh putain... Mais voilà, après les dissocier, on a pu trop communiquer et qu'est-ce qui s'est passé ? Et bah c'est simple, on a arrêté de travailler ensemble en tout cas avec Vincent Tirel après j'ai continué de travailler un petit peu avec Raphaël Descracs pendant quelques années On a développé, écrit des choses ensemble notamment un long métrage qu'on a écrit, qu'on devait faire qui s'appelait Papocalypse qu'on voulait pour les salles mais bon bah il est pas là vous avez bien vu, il est pas là Pourquoi ? Parce qu'on s'est embrouillé tout simplement, on s'est pris la tête au moment d'écrire ce truc là et on a pas réussi à s'entendre donc ce film n'existera pas il ne restera qu'un scénario c'est sûr à 99% et je vous laisse un petit pourcent de doute et voilà, on a arrêté de travailler ensemble mais dans tous les cas, je suis trop fier de tout ce qu'on a accompli avec Suricab je sais que vous m'en parlez beaucoup et je suis trop content de voir à quel point ça vous a marqué alors qu'on a fait finalement si peu de vidéos et donc qu'est-ce qui s'est passé depuis ? pas mal de choses mais c'est vrai que je suis pas du genre à communiquer beaucoup sur les réseaux donc pour certains je peux avoir l'impression de juste faire 2-3 TikTok 2-3 stories de temps en temps et c'est tout non mais hey ça fait mal mais Antoine Antoine j'ai beaucoup écrit par exemple donc ça, ça se voit pas forcément pour ceux qui regardent pas les génériques j'ai beaucoup écrit pour Squeezie pour Cyprien pour Prime Vidéo Musée Grévin et surtout pour être tout à fait honnête j'ai enchaîné mais des échecs à une vitesse folle on se souvient du lancement en grande pompe de la chaîne YouTube le retour de la chaîne YouTube avec Antoine Decaune à ce moment là c'est marrant écoute-moi Julien écoute-moi Julien Julien qui est très très important dans ce métier très important écoute-moi 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 arrête 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 pour au final faire deux vidéos bon désolé Antoine ça va pas le coup que tu viennes je suis désolé je te le dis maintenant j'ai développé des séries pendant 6 mois qui se sont fait annuler j'ai écrit sur un film et en fait on s'est fait arnaquer bref je découvre la vie de scénariste je développe encore là des projets de long métrage et de séries et je... là je commence à en avoir pas mal dans ma besace donc croisez les doigts pour moi d'ailleurs on avait écrit un film en direct sur Twitch on a une émission évidemment qui s'appelle Askip qui reviendra j'espère pour une quatrième saison Ponce va poncer mais en vrai elle fonctionne ou juste je sais pas le faire non non mais tu vas poncer j'ai reçu des copeaux dans le visage mais on a aussi documenté l'écriture d'un film avec Valentin Vincent bonjour bienvenue sur On écrit un film en direct c'est le 13ème jour qui pour l'instant n'est qu'un dossier mais qui peut-être un jour deviendra un film ça serait quand même incroyable du coup maintenant j'évite d'annoncer les trucs trop à l'avance ou trop en grande pompe j'ai retenu la leçon et d'ailleurs tellement que là il y a des trucs qui sortent là maintenant je les annonce presque un peu tard donc j'ai des trucs à vous dire j'ai fait un court métrage totalement autoproduit que j'ai fait tout seul quasiment de A à Z à 95% ça s'appelle Skip putain la sale gueule j'ai aussi créé ma société de production avec mon poteau de toujours Valentin Vincent ça s'appelle Gobedy Go et d'ailleurs je suis très fier du logo c'est une société qui va nous aider j'espère à produire des choses à l'avenir et notamment de la fiction et après un an d'existence seulement je suis trop fier de vous annoncer qu'on va produire notre premier court métrage ça y est le budget est bouclé et ça sera diffusé sur cette chaîne YouTube j'ai trop hâte que vous le découvriez ça va sortir fin mai tout début juin peut-être petit point rapidement sur cette chaîne YouTube aussi c'était devenu un petit peu l'endroit où je postais tous les replays de mon émission Askip maintenant on a une chaîne YouTube qui s'appelle Askip Replay qui est dédiée à ça donc je ne posterai plus rien lié à Askip ici ça va être de nouveau ma chaîne à moi j'avais refait un Jules Fou spécialement pour la sortie de Star Wars 9 j'ai refait une compilation de Vine TikTok et j'ai fait une vidéo si vous ne l'avez pas vu où j'ai changé la fin de Titanic ah et j'ai oublié d'ailleurs on a créé aussi un podcast avec mon poteau Valentin Vincent que vous connaissez maintenant on a reçu pour le premier épisode pilote Amy LTR et John Rachid il y a Camille qui m'a dit very bad postiche que tout soit relié à une postiche j'ai envie d'un perso principal qui a jamais la même coiffure chaque plan ça change c'est ça l'idée c'est de recevoir des créatifs pour s'amuser autour de la table se raconter des histoires et inventer des films ou des sketchs qui n'existeront peut-être jamais c'est comme si vous pouviez glisser une petite oreille dans une réunion d'auteur moi j'étais parti de ce constat que souvent en réunion d'auteur on rigole beaucoup et que les gens pourraient peut-être kiffer voir ça donc c'est plus ou moins des réunions d'auteur filmées allez salut je déconne ou quoi j'oublie l'essentiel j'ai fait une BD avec mon copain Valentin Vincent et le dessinateur Grelin on a fait Trousse Boy voilà je vous le balance comme ça je vous ai dit maintenant je voulais plus dire tant que c'était pas fait là c'est plus que fait l'objet il est là il existe j'ai fait une BD qui s'appelle Trousse Boy vous me croyez ou pas ? pour ceux qui se souviennent il y a des années j'avais fait une vidéo sur les super héros et on tripait sur Trousse Boy le super héros trousse je suis trop trop fier de cet objet on a mis beaucoup d'humour et en même temps on a pris le sujet au sérieux il y a des moments c'est assez dramatique et je pense que c'est ça qui est surprenant c'est de faire le super héros trousse c'est de le prendre au sérieux Trousse Boy qui va affronter l'effaceur et tous les autres crayons maudits de la trousse qui sont devenus des super vilains ça sort le 27 avril et c'est déjà disponible en précommande sur Amazon et tout ça même si bon si vous pouvez aller l'acheter dans la librairie de votre coin on va d'ailleurs faire des dédicaces donc ça sera l'occasion de se rencontrer pour dédicacer cette BD et en parler avec vous donc n'hésitez pas à venir nous voir en tout cas j'ai réalisé que ça faisait plus de 10 ans que j'avais posté ma première vidéo sur Youtube ici sans compter les gens qui me suivent depuis Dailymotion donc vraiment merci infiniment pour toutes ces années c'est incroyable qui aurait cru quand on a commencé tous là sur Youtube qu'on serait tous là 10 ans encore après je sais que je suis pas le plus régulier et que je suis pas le mec qui discute le plus je suis désolé c'est dans ma personnalité je suis pas un influenceur je me sens pas influenceur mais ça me fait plaisir de temps en temps quand je peux de discuter avec vous n'hésitez pas sinon on se voit dans la vraie vie au dédicace Trousse Boy au concert de Kawaii Bukake il y a plusieurs occasions pour se voir pour discuter et dans la vraie vie ça marche mieux j'y arrive mieux que sur Instagram pour dire aujourd'hui j'ai mangé un truc je sais pas faire je vous le dis je sais pas faire et voilà et vous j'espère que vous allez bien on se revoit très bientôt avec un court métrage qui j'espère sera cool